La vie des fermes, c'est bien sûr les montagnes, les alpages, les vaches, mais c'est aussi le travail pour fabriquer le bon fromage. Et le bon fromage, ça s'apprend. Et Manon, tu as mes côtés, en apprentissage ici au GAEC, la chaîne des Arabies, et c'est ce que tu veux faire dans la vie. Oui, c'est ça. Je veux devenir fromagère. C'est une de cette idée, ça vient d'où ? Donc j'ai commencé, j'ai fait mon premier stage en Roblochon à Saint-Jean-de-Six. Et donc le fromager était quelqu'un de très passionné, et il m'a vraiment donné sa passion pour le fromage. Et depuis, je reste dans le fromage et dans le Roblochon, particulièrement. Et le Roblochon, ça m'en dit bien, c'est des Arabies, et c'est quelque chose qui vient, parce que les parents ne sont pas dans le métier en plus. Non, pas du tout. Mon père élevait des brebis, mais il travaille dans le TP, et ma mère était de soignante, donc voilà. Le déclic est venu à quel âge ? J'étais encore jeune, mon père élevait des brebis, j'avais une dizaine d'années. Et donc j'ai décidé de faire un BTS en élevage, et donc c'est là que j'ai rencontré le fromage, et que je me suis dit que c'était vraiment là-dedans que je voulais partir et faire ma vie. Et là, ça se réunit, on va en parler justement du fromage, nous sommes ici à côté. Allez, on appelle comment cette... Donc ça, c'est la cuve à lait. La cuve à lait, on explique bien les termes ici, et ça, elle se remplit à l'heure où nous sommes, la traite vient de se faire. Exactement, la traite est en cours, donc arrive par le tuer le lait ici, dans la cuve. Donc le lait, il est chauffé, voilà, à 34-35 degrés, et 32, voilà, exactement. Le maître de stage est derrière nous, c'est Denis, mais alors, c'est là qu'on apprend, mais alors, est-ce que ça se fait au degré près, finalement ? Oui, c'est précis, 32, c'est bien, parce que 32, c'est la température de traite, alors on a un petit réchauffeur qui la garde à cette température. Parce que le roblechon, c'est très précis, il faut mettre cahier à 32, de façon à être ni trop chaud, ni trop froid, de façon à avoir, disons, une bonne maturation du lait. Un peu de haute précision, comme on dit parfois. Donc c'est très bien. Et t'es à bonne école, Manon, parce qu'effectivement, on verra tard, donnez-nous un instant, mais... Alors on fait chauffer, effectivement, le lait, après ça se fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc après, à la fin de la traite, je vais ce qu'on appelle encailler le lait, donc je vais mettre de la présure dans le lait, donc pour qu'il coagule, et ensuite, on va pouvoir venir décailler le lait, donc avec un tranche-caillé, pour pouvoir... Ça sera plus tard, ça, hein ? Voilà. Les petits gars, on dit bien qu'ils sont en formation à l'école, de la Roche-sur-Foron, c'est une belle école de formation, Lénil, comme on l'appelle. Oui, c'est ça, Lénil. Et pour être fromagère, en fait, c'est ça ? Voilà, un siège en fromagerie, donc pour voir la fabrication de tous les fromages. Absolument, elle commence son stage, il n'y a pas longtemps, on dit bien, elle apprend encore aujourd'hui, évidemment, c'était en septembre dernier. Tous les fromages, ça veut dire que... Et il y a du boulot, parce qu'il y a 365 fromages en France, ça veut dire qu'il faut quasiment connaître toutes les recettes, c'est ça ? Oh ben, je ne les connaîtrais pas sur le bout des doigts, mais oui, le but, c'est de tout connaître. Alors, Denis est en train de travailler, Manon à mes côtés, 20 ans, formation ici, qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes, après qu'on ait fait justement le caillage du lait ? Donc après, on va pouvoir mouler, donc là, Denis prépare la table avec les toiles à reblochon. Voilà, donc ensuite, on pourra mettre par-dessus les répartiteurs, et une fois que le lait sera prêt, que le caillé sera prêt à faire le fromage, on va venir verser les grains sur les répartiteurs, afin de fabriquer le fromage. Voilà, alors on dit bien, c'est le reblochon, ici, alors est-ce qu'il faut mettre un volume, il ne faut pas dépasser, il faut mettre juste ce qu'il faut, pas trop, ni trop peu. Voilà, c'est une question de dosage. C'est ça, la formation, on apprend tous les gestes, toute la température exactement, et puis donc on dit bien, c'est en fin de journée, il faut rappeler aussi, Denis et puis Manon, que ça se passe le matin et les soirs, tout ça. Oui, exactement, moi le matin, j'arrive à 6h. Et oui, donc Manon, 20 ans, à 6h du matin, il est déjà ici, c'est ça ? Voilà. Il faut saluer aussi le courage, parce que c'est des métiers où il faut être présent, et c'est aussi une des contraintes du métier, mais ceci est un des bonheurs du métier. Oui, l'horaire ne me dérange absolument pas, étant donné que c'est vraiment un métier passionnant. Le métier passion, et le soir, ben là, on est déjà maintenant à plus de 19h, enfin presque, je ne peux qu'à l'heure, c'est exactement, mais ça finit un peu plus tard le soir aussi. Oui, alors moi le soir, je ne reste pas, mais ils finissent assez tard. Le matin, le soir, elle vient mettre tout en place, elle vient démouler, et puis après, elle rentre chez elle. Bien sûr, il faut que j'ai un peu de temps de libre, évidemment. Alors, on va expliquer, donc, il y a 35 heures, c'est respecté, on dit bien, ça, ça va se passer après. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand on aura mis tout ça dans les petits moules ? Donc, on va mettre ce qu'on appelle la pastille, la pastille. La fameuse pastille pour le reblochon, c'est important. Voilà, ensuite, on va mettre... Alors, quelle couleur ici ? C'est la verte. C'est la verte, donc c'est fermier, comme on dit ici. Oui, ensuite, on va venir mettre, donc, sur le reblochon, donc, une plaque, ça s'appelle un foncet. Absolument. Voilà, et ensuite, on mettra les pois qui sont, pour l'instant, par là-bas. Vous voyez, écoutez, c'est un métier de précision, et puis quand on a fait ça, on n'a pas fini, évidemment. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, après, il faut venir, une heure plus tard, retirer la toile. Voilà, et donc, au cours de la journée, il y a plusieurs retournements, et donc, après, donc, ceux qui seront moulés ce soir, ils seront démoulés demain matin pour être mis sur les planches. Les planches, alors là-bas, les planches, qu'est-ce qui se passe sur les planches ? Donc, le fromage, il va finir de s'égoutter sur les planches, et il va commencer ensuite à sécher, puis plus tard, à s'affiner. L'affinage, un peu plus loin, on n'ira pas tout de suite, mais c'est donc un temps de transformation, un temps de travail bien précis, parce qu'on dit bien, au final, c'est le fameux reblochon, et le reblochon, il est connu dans le monde entier, maintenant. Oui, je trouve un fromage d'exception. Absolument. Le reblochon, c'est tous les jours quelque chose de différent, il faut savoir travailler sa matière première pour pouvoir faire un fromage de qualité. Et ici, c'est vrai que de travailler avec des personnes qui sont passionnées, ça nous apprend de faire du fromage de bonne qualité.